Bonjour à tous, aujourd'hui un petit sujet un peu particulier, on va faire de la technique mixte sur un petit format c'est du canson mi-teinte, donc ça accepte la gouache, le pastel, le crayon donc si vous en avez à la maison, n'hésitez pas à utiliser ça, vous pourrez mettre à peu près tout dessus donc là, pour faire ma technique mixte, j'ai de l'aquarelle, de crayon pastel, du stylo, du pastel grain et j'ai un posca blanc aussi donc voilà, j'ai tout réuni autour de moi je ne sais pas si je peux vous mettre un petit aperçu voilà, j'ai plein de couleurs de stylo, tout est multicolore partout voilà, hop, je leur mets ma caméra, c'est bon donc là, le sujet, ça va être de l'abstrait donc comme je ne sais pas trop vers quoi je vais, il faut que je commence par peut-être me mettre une petite contrainte donc ma contrainte, c'est que je vais démarrer avec du pastel gras je vais prendre une couleur claire pour que ça se voit sur mon papier n'importe laquelle, allez hop, celle-ci, je vais prendre un ocre jaune voilà et sans trop regarder, je vais dessiner un peu des lignes sur ma feuille et à partir de ces lignes, je vais commencer à chercher des manières d'embellir mon sujet le pastel gras a une particularité c'est qu'on ne peut pas vraiment le recouvrir à part avec de la peinture j'en ai pas en ma possession je peux pas couvrir avec du pastel sec, je peux pas couvrir avec de l'aquarelle le stylo éventuellement va gratter dessus mais voilà, donc il va forcément rester apparent c'est parti donc au départ, voilà, je fais des coupes, je regarde pas trop ce que je fais, je regarde ailleurs j'essaie de rester sur mon papier quand même hop, et voilà ça donne un joli dessin d'enfant et donc à partir de là, on va essayer de s'en sortir donc ce que je peux faire par exemple, c'est un petit peu de technique à l'eau parce que ça remplit des surfaces j'ai pas pris les pastels secs en bâton parce que toujours à cause de mon problème respiratoire j'ai pris les crayons donc ça comme c'est plus fin, je ferai après alors, quelle couleur ? on va mettre allez, on va rester dans la gamme un peu du papier on se pose pas trop de questions on essaie, c'est de l'abstrait hop, allez, hop, je rentre dans une des formes pour la colorer on va peut-être colorer un petit peu plus fort alors l'avantage de l'aquarelle sur ce papier mi-teinte c'est que je vais pouvoir remettre du pastel par-dessus donc je peux faire un premier fond de couleur et mon pastel va pouvoir redessiner des petites choses en plus donc ça c'est plutôt pas mal on va mettre des couleurs un peu plus claires voilà, donc là je peux faire par exemple on va couper la forme donc mon aquarelle colore un petit peu le pastel mais voilà, c'est tellement léger comme c'est très dilué à l'eau le pastel gras reste là autour donc là en fait, c'est un bon exercice un peu de lâcher prise vous réfléchissez pas trop vous vous lancez vous essayez de faire parler votre sens des couleurs de vous laisser aller aussi c'est vraiment on lâche prise on réfléchit pas on réfléchira à la fin éventuellement enfin en cours de route peut-être pour essayer d'harmoniser nos formes et nos couleurs mais au départ surtout vous laissez aller, vous faites alors l'inconvénient après bon ça devrait pas mettre trop de temps à sécher ça fait des bulles c'est peut-être parce que j'ai lavé mon pinceau avant c'est peut-être pas une bonne idée on va mettre quoi un petit peu de je pense que c'est pour ça donc l'aquarelle je prépare mes couleurs dans ma palette à côté c'est pour ça que ça met un peu de temps à arriver hop allez j'ai une petite forme ici je la couvre on va mélanger ici hop ça c'est joli j'aime bien la petite vague là donc après c'est pas vous pouvez faire cet exercice là avec ce que vous avez à la maison ça peut être donc le pastel la plupart d'entre vous en ont puisque on fait des cours de ça quand même et puis après ça peut être donc de la gouache ça peut être du crayon de couleur des stylos des stylos voilà j'ai envie de terminer avec des lignes il faut vous laisser aller vous pouvez faire qu'est-ce qu'on peut avoir à la maison ouais des passes ça peut être des fournitures d'enfants si vous avez vos petits enfants vos enfants avec vous et qu'ils ont une petite palette réduite de pastel gras n'importe quoi vous n'hésitez pas du posca de l'acrylique voilà bon après certaines donc toutes les techniques mouillées ont l'inconvénient de devoir attendre que ça sèche je suis toujours dans ma caméra ouais alors là l'eau c'est vrai qu'elle fonce mon papier tout de suite mais en séchant vous voyez on voit c'est plus aussi foncé là on voit juste il n'y a plus que la couleur qui reste et si j'en ai pas mis beaucoup ben c'est assez léger c'est vrai que je peux charger un petit peu du coup voilà donc rien de figuratif c'est vraiment c'est vraiment les formes les couleurs là en l'occurrence ce sont les courbes ça peut être aussi des formes géométriques pourquoi pas aussi des faites intervenir d'autres d'autres médiums vous avez peut-être des outils de scrapbooking d'encadrement ça peut être des pochoirs par exemple de faire des formes avec des pochoirs vous pouvez faire du collage avec des des perforeuses vous perforez du papier puis vous collez vous collez vos petites formes ça peut être sympa aussi il faut essayer de de réunir un peu tout ce que vous vous avez de créatif dans la maison les ciseaux collent tout ça et puis la règle aussi si vous voulez faire des lignes droites et puis on se lance allez et puis je vais m'arrêter là pour le l'aquarelle parce que le temps que ça sèche je ne peux pas intervenir partout il fut au sud alors ensuite le crayon le crayon pastel donc je ne peux pas le mettre tant que ça c'est pas sec je peux le mettre là par par contre là c'est sec et là aussi donc je peux vous montrer ce que ça donne alors je vais prendre le plus difficile je crois que c'est de choisir ces couleurs alors à partir de là cette couleur là va pas se voir des masses mais pourquoi pas au départ à partir d'un fond je peux créer par exemple des motifs il y a un oiseau ce truc là avec un oeil et rien n'est irréversible vous faites quelque chose ça ne vous plaît pas vous choisissez une autre technique ou vous gommez selon ce que vous avez choisi vous gommez et puis vous recouvrez il y a plein de manières de mais bon comme c'est le démarrage on laisse pour l'instant voilà ok là ici c'est pas suffisamment sec j'ai l'impression mais vous voyez le pastel passe sur les zones aquarellées peut-être être un peu plus patient mais moi comme je suis à la vidéo là j'essaye d'aller un petit peu plus vite mais le pastel passe sur l'aquarelle une fois que c'est sec le papier fonctionne encore par contre l'inconvénient des techniques à l'eau c'est que votre papier va gondoler alors on va si vous avez du pastel vous pouvez faire des petits fondus au doigt c'est pas assez sec ok alors on va passer au stylo je vais prendre un souci je suis pas sûre que ça se voit des masses est-ce que ça se voit ça ouais c'est foncé si vous avez des trucs fluos aussi j'ai des stylos fluos on va voir ce que ça donne pourquoi pas je suis toujours au cadre ouais donc c'est un peu la manière de faire je sais pas si vous avez déjà fait ça vous quand vous êtes au téléphone et que vous avez un crayon avec un papier un post-it sous la main on griffonne un peu on fait des formes sans trop réfléchir puisqu'on est plus attentif à ce que nous dit notre interlocuteur normalement donc on fait des formes des étoiles des trucs on les complète au fur et à mesure puis à la fin on a un gros dessin sur notre post-it sans trop s'en rendre compte c'est un petit peu l'idée là aussi vous laissez un peu votre inconscient travailler pour vous alors vous pouvez partir sur une feuille claire moi je suis partie sur une feuille foncée ce qui donne une contrainte pour certaines techniques parce que du coup je regarde mon petit stylo là voilà par exemple mon jaune fluo là en stylo ça marche pas du tout je pense que j'arriverai à faire des clairs avec le pastel gras et le pastel sec voilà ça c'est du pastel gras ce que vous pourrez faire c'est passer la vidéo en accéléré parce que ça peut être je ne sais pas combien de temps je vais mettre à faire mon truc ou alors je vais arrêter un moment travailler et puis vous montrer le résultat à la fin il faudrait que ce soit sec ici j'aurais pu prolonger hop allez je vais essayer quelque chose à l'aquarelle on va voir et après je prendrai un temps pour faire sécher l'aquarelle pour éviter que vous ayez à subir l'attente on peut mélanger les couleurs c'est pas mal bon quand même que je reste dans le clair finalement parce que sinon on voit rien du tout ah on s'écrit des trucs alors il y a un autre truc aussi avec votre abstrait c'est qu'au bout d'un moment vous pouvez le tourner et puis choisir parce qu'il n'y a pas vraiment de vous pourrez y intégrer un motif réaliste mais tant qu'il n'y en a pas vous pouvez le tourner dans tous les sens et voir quel côté est le plus le plus chouette fonctionne le mieux et si vous n'avez pas la patience d'attendre qu'une technique à l'eau sèche vous avez le sèche-cheveux pour pouvoir continuer plus rapidement ah c'est pas mal ça fait un turquoise on peut prendre le temps de faire un peu plus un peu plus recherché avec l'aquarelle alors quand l'aquarelle quand vous mettez beaucoup de peinture ça fait plus épais la couleur est plus présente si vous mettez beaucoup d'eau c'est très transparent comme j'avais fait ici et c'est très discret du coup voilà là j'aimais bien cette vague là il faudrait que je la marque un peu plus et reprendre l'orange pour refaire un dégradé plus marqué je fais un peu voilà si je passe une couleur vous voyez sur mon voilà j'ai mis beaucoup de peinture mais le j'ai mis plein de flotte je recouvre tout et suite ma démonstration ne marche pas mais la couleur évite ça forme des petites gouttes sur le pastel gras bon là c'est tellement petit que ça ne se voit pas trop mais l'eau forme des petites gouttes sur le pastel gras parce que le gras repousse l'eau donc ça ne après si vous laissez une goutte colorée dessus bon peut-être que là ça va colorer votre pastel gras bon voilà ça fait des petits coins un peu plus colorés pour faire une base je vais m'attaquer là où il n'y a rien du tout aussi je reste un petit peu dans les mêmes teintes mais je vais quand même voir si je peux mettre un petit peu de vert mais bref on va mettre un peu de vert ça alors par contre si je passe une technique à l'eau sur du pastel sec vous pouvez être sûr que votre pastel sec va s'il est clair là il va disparaître il peut éventuellement le pigment se mélanger au pastel enfin à la technique mouillée et faire une couleur de plus voilà et puis voilà ici couleur flashy un peu de gaieté dans cette période de pluie allez hop j'éteins on attend que ça j'attends que ça sèche et je continue avec les autres techniques ça va être plus logique bon donc voilà après séchage l'avantage aussi du abstrait c'est qu'on peut le changer de sens comme on veut là j'aime pas trop parce qu'on voit un espèce de d'oiseau avec comme je sais pas un corps de poisson ça m'embête donc je pense que je vais plutôt le mettre je sais pas comme ça je vais voir à la fin sous quel sens il serait le mieux voilà j'ai sûrement le bouger un peu alors du coup maintenant je vais pouvoir mettre un peu de pastel sec sans avoir à me soucier si c'est sec ou pas tout ça c'est sec j'ai rajouté aussi je pense que je l'ai pas filmé des petites gouttes avec le pinceau ça donc il faut il faut mettre beaucoup d'eau sur votre sur votre pinceau avec de la couleur et puis hop avec le doigt vous tapotez et les petites gouttes vont tomber il y a d'autres méthodes il y a la brosse à dents il y a il y a d'autres manières de faire des petits points mais bon moi j'aime bien celle là donc après et ben c'est parti pour un petit peu de pastel qu'est ce que je vais mettre donc toujours pareil on cherche pas trop à réfléchir à ce qu'on fait ça ressort bien ça il faudrait que je coupe ça je vais faire des lignes ça va me diriger j'ai pas ma règle avec moi bon ben on va prendre un autre crayon c'est pas grave qu'est ce qu'on pourrait ainsi je sais ce que je n'ai pas pris c'est le scotch ça va marcher ça aurait été mieux avec lui ça aurait été bien mieux avec un pastel mais bon comme je vous ai dit avec mes soucis respiratoires on va éviter alors on peut faire des petits pochoirs comme ça enfin des petits caches voiliers up et du coup si je veux je suis la ligne on va aller en estompant parce que j'ai pas mis du scotch jusqu'au bout voilà j'en ai pas mis des masses mais bon ça devrait suffire j'essaye de faire un espèce de dégradé avec le le mi-teinte ça sent quand on met les doigts ça s'en va plus que ça n'estompe alors voyons voir j'enlève mon scotch alors le scotch au préalable pour pas abîmer votre dessin voilà ça s'enlève bien un scotch ça ça colle dur donc moi pour pas qu'ils collent trop justement et qu'il abîme trop mon dessin je le frotte contre l'angle de la table comme ça ça enlève un peu de collant ça colle toujours mais quand je l'enlève j'abîme pas mon papier ça se déchire pas ça marche peut-être pas avec tous les types de papier mais en tout cas avec le mi-teinte ça fonctionne voilà j'ai une belle ligne en transparente en transparence et bien droite donc si je veux je peux réitérer ce ce système à différents endroits je trouve que c'est pas mal en faisant des motifs ou ou des dégradés et ça me permet de cacher ben des zones que je suis pas très pas très fan quoi j'aime pas trop donc toujours ici avec mon espèce de bec d'oiseau là je vais essayer le de le camoufler en autre chose de le changer non pas ça on va mettre tiens l'oranger alors je peux tirer si j'avais une règle ce serait plus simple mais je peux tirer les lignes le scotch voilà je peux aussi faire des petits motifs c'est peut-être un petit peu long donc j'ai peut-être pour mettre partout voilà et puis de l'autre côté j'improvise comme je vous ai dit je peux tu peux faire un motif et du coup il sera coupé bien est au bord au lieu que ce soit approximatif voilà il est bien marqué net voilà et puis qu'est ce que je peux mettre ça marche pas ça va pas avec ma couleur alors le crayon il a un petit peu plus de mal à écrire quand on est sur les parties qui ont qui ont de l'aquarelle ça dépend remarque là ça marche bien c'est ici que ça marche pas très bien je ne sais pas trop pourquoi ça dépend peut-être des pigments et là j'ai pas mis voilà ce que ça donne quand on n'a pas enlevé la colle du scotch avant vous voyez là j'ai un petit peu abîmé ça a déchiré ici aussi donc c'est pour ça que c'est bien de vraiment de frotter un petit peu son scotch contre l'angle de la table avant voilà mes petites lignes droites ça coupe un peu mon bec là ouais après bon ça c'est pas très joli je peux peut-être voilà on en enlève un petit peu ok c'est pas facile d'avoir des idées comme ça qui qu'ils viennent faut faut lâcher prise on se laisse aller ce qui marche bien moi je trouve sont les points tiens le blanc par exemple je pense que avec le posca ça peut être chouette est-ce que je suis dans la caméra oui le blanc c'est joli je trouve enfin c'est joli quand on a plein de couleurs en dessous et que le papier et le permet ainsi votre papier trop clair ça n'a pas donné grand chose mais là c'est pas mal je trouve je profite d'avoir mis du clair et que ça fasse un dégradé pour faire comme si quelque chose pétillait là ou exploser je sais pas ça donne un comme un effet de lumière voilà je pense qu'il va falloir je vais en mettre ailleurs je peux peut-être je remets un petit coup de scotch si j'arrive donc là vous voyez pas je suis pas dans la caméra mais je frotte un petit peu contre l'angle de ma table comme je disais voilà alors c'est valable le scotch avec l'aquarelle vous pouvez faire la même chose un cache avec vos couleurs d'aquarelle ça marchera aussi bien alors comme manière ça va pas se voir ça ça couine ça couine qu'est ce que je peux mettre qui va se voir on va faire un dégradé et j'arrive quand même à recouvrir mon pastel gras parce que j'ai pas dû en mettre beaucoup donc voilà encore une autre manière de poser votre couleur comme j'ai pas mes pastels et que ça va plus vite avec les bâtons bah au lieu de faire une grande surface avec le crayon qui serait un peu barbant je fais des petits enfin d'une surface lisse je veux dire là je fais des petits ronds je les concentre bien près de mon scotch pour qu'on voit la différence quand je vais l'enlever pour que ça fasse une ligne bien nette voilà et puis je vais mettre une autre couleur on va se faire un peu de lumière donc il se peut qu'au fur et à mesure vous enleviez les choses que vous avez mis avant ça c'est pas très grave hein ça évolue votre peinture votre votre peinture évolue au fur et à mesure là j'ai mes petits traits que j'avais fait au pastel bon bah ça passe un peu à la trappe hein c'est pas grave du tout allez on va regarder ce que ça donne je n'ai pas j'ai pas enlevé assez de collant voilà hop et je vais faire un petit petit effet il marque sacrément bien le posca c'est pas mal hein ça fait des jolis motifs bien voyant voilà hop et puis ici on va finir différemment ça me fait penser que j'aime bien les motifs un peu un peu végétal donc ça ça peut être aussi des motifs que je vais ajouter tiens je peux faire le long de le long de ma ligne ici et puis on va finir un peu Je pense qu'au final je vais la prendre comme ça. C'est parti. Ici, je vais rajouter, on va mettre un peu de pastel, là. Voilà. Le pastel gras permet de me recouvrir mon stylo. Ça, je n'en ai pas pensé. Ici, j'aime bien cette zone-là, je vais la garder. Qu'est-ce qui manque un peu par là, c'est un peu, ça manque de quelque chose, mais quoi ? On va mettre, on va couper un peu ça. Je cherche. Je cherche. Je cherche des lignes qui pourraient être sympas. Alors après, vous vous arrêtez au moment que vous voulez. Il n'y a pas de règle, là, à partir du moment où vous sentez que vous êtes au bout, que vous êtes au bout de ce que vous pouvez faire. Alors, il faut vous arrêter. Et puis, si ça vous plaît, c'est super. Si ça ne vous plaît pas, ça vous aura vidé la tête. Ce n'est pas très grave. C'est plus vraiment pour apprendre à lâcher prise, apprendre à faire vagabonder votre imagination, développer un peu votre créativité. Même si ça ne mène nulle part, ce n'est pas grave. Mais au moins, ça vous servira peut-être pour des prochains sujets réalistes ou de pastels, une manière de vous approprier aussi vos prochains sujets. Parce qu'en général, vous avez peut-être, tout le monde a une tendance à vouloir reproduire le modèle qu'il a choisi vraiment à l'identique. Alors que c'est bien de se l'approprier de n'importe quelle manière, que ce soit par la couleur, par le motif, le détail. Voilà, on ajoute, on enlève quelque chose. Donc ça, il faut réussir à développer ce côté-là chez vous. Et ce genre de petits exercices, ça peut vous aider à débloquer ce genre de choses. Voilà, donc on va peut-être... Posca est en fait hyper voyant. Et du coup, je pense que j'ai besoin d'en mettre un peu là pour équilibrer. Parce qu'il y a une partie ici, une partie en haut. Ça manque peut-être de quelque chose ici. Mais quoi ? Ça, c'est une bonne question. J'aime bien les trucs ronds, les ronds, les plantes. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Mes écailles de poisson. Ça peut être très naïf, comme petit... Vous pouvez y apporter, voilà, une petite touche un peu enfant. Enfant, il n'y a pas de règle. Vous y mettez ce que vous voulez. Ça peut être très sombre. Ça va correspondre au thème que vous voulez. Vous ne suivez pas ce que je fais, surtout. Ce n'est pas le but. Vous pouvez faire quelque chose de poétique, de, je ne sais pas, moi, de violent. Si vous avez ça, si vous avez plus ça en tête. Peut-être quelque chose qui représenterait votre état d'esprit du moment. Les couleurs qui vous parlent. Donc, voilà. Il faut laisser vagabonder son esprit et sa main. Faire confiance à sa main et à sa tête. Il ne faut pas toujours tout analyser et tout contrôler. Là, on ne contrôle pas. Et c'est ça qui est sympa. Donc, voilà. Ça pourrait s'arrêter là. Je ne sais absolument pas si je vais en faire plus ou pas. Mais bon, voilà un tas de petits... Un tas de petites choses que vous pouvez faire pour réaliser quelque chose d'abstrait. Vous avez différentes techniques. Ce que vous avez à la maison. Peinture, aquarelle, stylo. Crayon. Les pastels secs ou gras. L'huile. Peu importe ce que vous avez. Le découpage, le collage. Vous choisissez ce que vous voulez. Et vous vous laissez aller. Vous vous laissez aller au niveau des couleurs. Vous vous laissez aller au niveau des motifs. Voilà. Vous avez l'idée du scotch en pochoir. Pour délimiter des zones. Vous pouvez même réaliser des triangles. Peu importe. Vous avez le pastel gras qui permet à l'aquarelle de ne pas... Enfin, l'aquarelle ne va pas aller dedans. On va le laisser apparent. Ça peut être une idée aussi. Vous avez... Voilà. Les petits motifs que vous rajouterez à la fin. Peut-être quelque chose de... Un fond complètement irréel. Et puis, quelque chose de complètement réaliste. Pour terminer. Peut-être dans un coin. Un petit personnage. Un petit personnage simpliste. Je ne sais pas. J'aurais pu mettre quelqu'un qui grimpe la pente. Ou qui marche. Voilà. Vraiment un petit bonhomme bâton. Un truc très très simple. Des végétaux. Des choses plus sombres. Vraiment faux. Il faut laisser parler votre personnalité. Voilà. Donc, dans quel sens ? Je ne sais pas trop. Je dirais comme ça. Voilà. En tout cas, mon espèce d'oiseau bizarre a disparu. Je suis contente. Voilà pour cette fois. Allez, faites parler votre créativité. Et puis, bonne semaine. Bon week-end à tous. Bonne semaine. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada